Trois ans donnés ici, vous voyez, donc ce sont des éléments, vous dites par exemple à un pays, je voudrais, c'est pas consensus, nous avons voulu que le Congo dans trois ans devienne 25 provinces, mais l'état économique du pays, et donc pour chuter, pour chuter, pour laisser la parole à mon frère, pour chuter, nous avons aussi un problème de élections multiples sur l'immensité de la République, et c'est un problème, voilà. – Voilà, mon cher ami, je suis d'accord avec ce que vous dites sur certains points, mais je ne veux pas parler d'individus ici, parce que mon ami parle du bon ministre, j'ai sur ce plateau accepté les défauts de Matata, moi, Laurent Onyeba, j'espère que c'est peu par rapport à la politique nationale, si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que nous faisons des analyses des patriotes, et bien l'autre était un juriste, l'autre était un économiste, – Oui. – Mais si vous voulez que je vous parle du premier ministre Matata, en passant, je reconnais dans Matata l'homme qui a amené la rigueur, dans ces pays, j'ai toujours dit même à la cité, que le Congolais mérite encore le fouet, parce que si on jette un sachet sur la route publique, on a besoin que Kabila vienne ramasser, je ne dis jamais, ça c'est la mentalité du Congolais, on a dit qu'il n'a belle, ce n'est pas Kabila qui va balayer les rues, les Congolais doivent intérioriser la dimension de la propriété. Matata a dit et a prouvé qu'à Gombe, on peut se promener décemment. Dans ces pays, Matata a pu nous montrer qu'on peut aller à la banque et toucher l'argent, même une maman qui est à Kassongolunda, celle qui est à Ankoro, ou celle qui est, je ne sais pas moi, à Loupefou. – Pour la bancarisation, oui. – Ça c'est bien aussi. Matata a montré qu'il faut la discipline au travail, en venant très tôt matin au travail, parce que dans ces pays, nous sommes habitués à faire plutôt 8 heures au travail que 8 heures de travail. C'est comme la rigueur que j'ai trouvée à Télé 50, pour Jean-Marie Casse-Mamoramie, que je salue en passant. Mais ce que je n'en prouve pas dans le type de Matata, c'est justement ce que j'ai appelé cette gestion sectorielle de l'État, qui ne s'occupe uniquement que des finances. Il dit ministre chargé de Céci, ministre délégué à Céci. Aujourd'hui, est-ce que Matata peut nous expliquer le pourquoi de la guerre qu'il y a entre Matata et Moukoko ? C'est pour vous dire que la politique, on ne fait pas sur base des humeurs. Moi, je ne suis pas ici sur ce plateau parce que j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, ou c'est parce que je dois appartenir à un gouvernement pour venir faire des analyses. J'ai fait des analyses de fond. Je vous ai dit ceci. En constitutionnaliste, nous devons respecter la volonté de la loi fondamentale. La constitution, c'est la somme de notre identité. S'il vous plaît, Jean-Bien. C'est la somme de nos adéquations, c'est la somme de nos façons de voir les choses qu'on coule en termes de texte. Et si donc un État n'arrive plus à respecter un texte qu'est la constitution, c'est que nous sommes dans ce que j'ai appelé le Congo, cité par Julie, le Congo est un territoire à la recherche d'un État. Ce n'est pas ça l'hypothèse. C'est pourquoi moi, je suis parti de la question strictement juridique pour vous dire que si nous analysons en termes constitutionnalistes, cette constitution risque de ressembler à un texte qu'on doit déchirer parce qu'on ne le respecte pas. Alors justement, je bascule vers l'approche pratique en disant que nous ne pouvons pas dire que nous avons un texte fondamental et nous n'avons pas de moyens. On ne peut pas être un État sérieux. Ça, ça s'appelle déni. Malheureusement, mon ami est membre de la majorité présidentielle. Mais ça, c'est vanter sa propre intubitude. Mais vous avez voté un texte parce que toutes les lois qui sont adoptées au Parlement ne s'adoptent pas à la majorité. La même majorité a dit qu'après trois ans, nous aurons les provinces. Est-ce qu'on peut venir expliquer l'action par l'inaction ? Non. La même majorité a dit que nous allons donner des bus dans le Congo. Est-ce que si on amène des bus à Tintasa, il y a des bus à Goma ? C'est quand même un processus. C'est pour vous dire que si nous nous attellons à la vérité du texte, là, ils vont tomber. Mais si nous nous attellons à la volonté politique, c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous puissions impulser, dans ce que j'ai appelé avec mon ami Kania Kongoté, une vision qu'on donnera à ces pays. Et pourquoi le Congo ne marche pas, mon ami ? J'ai toujours insisté. Dans le pays aujourd'hui, on ne fait plus de la diplomatie des pacotis, une diplomatie de la sous-traitance. Il faut appeler un ingénieur belge ou je ne sais pas moi, un parlementaire belge qui va vous demander une audience chez Obama. Ça ne se fait plus comme ça. On fait la diplomatie de la bourse. Regardez, on a tenté d'exploiter notre pétrole par l'Angola. Jusqu'aujourd'hui, on n'en dit plus rien. Si vous arrivez à l'Ouganda, l'Ouganda est déjà dans la phase de presque d'exploitation. Si vous allez au Rwanda, on a tenté d'exploiter le gaz. Mais le Congo a toujours un meilleur élève. Il accepte tout. Alors, il faut une politique. Et cette politique-là doit être supprimée sur des valeurs, sur des personnalités qui ont une vision. Pas nécessairement versée au Parlement pour dire, M. Kisombe, que parce que moi, je m'appelle tel, s'il vous plaît, je termine. Parce que moi, je m'appelle tel, j'ai autant de députés et qu'éternellement, je dois être ministre. On connaît même des ministres qui, quand il y a un gouvernement qui sont, on sait que si tel n'est pas à l'environnement, c'est que tel sera au plan. Pourquoi ? Il y a des personnes indispensables. Kisombe, tu ne mérites pas être ministre. Pourquoi pas de la communication ou de la communication féminine ? Parce que les femmes pensent que c'est une affaire des femmes. Non, non, non. L'affaire des femmes, c'est une affaire des hommes aussi. Voilà. Kisombe, on dit que pour changer les choses dans ce pays, il ne faut pas qu'on s'en tienne éternellement au texte, mais plutôt à la politique. Que dites-vous ? Oui, il ne faut pas que nous nous en tiennions au texte lorsque ces textes n'ont pas été créés à l'image ou dans un perspective de pouvoir refléter la réalité de la société dans laquelle nous vivons. C'est un élément fondamental. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il ne faut pas consenter à nos textes lorsque les textes sont censés nous régir. Et s'il y a des problématiques de la réalisation, du respect de ces textes, nous devons nous poser la question, devons-nous dorénavant avoir des textes capables de les respecter ? Quand je parle de la capacité, mais je ne peux pas exclure les moyens, la volonté manifeste du gouvernement est là. Aujourd'hui, nous avons un budget tel que tel qui nous permet d'avoir seulement des efforts consentis au niveau de 8 milliards. Nous ne pouvons pas faire, malgré la volonté, soit je vais dire de la volonté express, de pouvoir organiser des choses qui nous coûteraient 10 milliards ou 25 milliards. Bien que la volonté de l'exécutif actuel, du leadership actuel voudrait à ce que plus rapidement nous ayons un budget élevé en évitant le coulage de ressources, nous avons vu et vu une volonté politique quand même dans ce pays, comme mon frère a reconnu, améliorée. Nous avons vu des éléments, des réalisations pratiques être posées, donc des concrétisations. Ce que je suis en train de dire pour la Constitution est qu'il y a certains articles dans la Constitution qui ne répondent pas à la réalité. Qu'est-ce que nous devons faire ? Je pense que nous devons nous asseoir et amender cette Constitution, accepter, et que nous devons discuter en toute liberté. En ce qui concerne aujourd'hui, moi je pense, le fait, comme mon frère a dit, de certains ministres qui représentaient un tel poids au Parlement qui devraient revenir, parmi eux, effectivement, vous avez des personnes qui ne donnent plus du tout d'impulsion, mais aussi parmi eux, vous avez des leaders politiques qui, dans un domaine, ont prouvé de quoi ils étaient capables. Donc je pense que la politique, ce n'est pas seulement au-tout que je m'y mette. La politique, c'est que vous ne pouvez plus donner un rendement au maximum pour l'intérêt général. Eh bien, c'est dans ce sens-là que je rejoins mon frère. Moi, je pense que les chefs des partis politiques ne font pas un problème, mais il faudrait voir quel chef de parti politique, qui a déjà travaillé et quel a été son bilan. Je crois que les ambitions ne peuvent pas faire de nous des hommes qui deviennent assoiffés du pouvoir. Moi, je pense que la reconnaissance de la population, de la nation congolaise ferait que Totsumani ou mon frère ici seraient un jour à un poste de responsabilité capable, en mesure de pouvoir le servir. Mais il est ici appelé à dire que la constitution congolaise a un couac et nous devons nous y pencher. Alors, M. Laurent Ognemba, doit-on, plutôt pour revoir cette constitution, quels sont les moyens qui doivent être, cette fois, en contribution pour que cette dernière réponde, comme vous l'aviez dit tantôt, à l'identité nationale ? Moi, j'en appelle à la conscience du chef de l'État. Je suis un congolaire qui croit beaucoup à Rousseau Kabila, parce que nous sommes à Kintasa, on a fait 30 ans ici, on n'a pas vu une route comme aujourd'hui, on peut arriver, même si vous voulez prendre votre vol pour Bruxelles à 20 heures, vous quittez la maison à 19 heures, il est possible d'arriver à l'aéroport d'Angeli. Mais je pense que c'est encore peu, mais c'est une volonté qu'il faut encourager. Le problème du pays aujourd'hui, c'est le problème des gens qui doivent accompagner le chef de l'État. Je connais les évidences de mon professeur qui m'a enseigné bien à ce coup, des gens qui ont accompagné, mais je veux que le chef de l'État comprenne qu'il ne peut pas être pris en otage par une quelconque majorité. S'il a dégagé les pistes de la cohésion nationale, je salue la plateforme de l'opposition républicaine, il y a des individualités. Dans ce pays, il y a des gens comme Adéresse Roubérois qui nous ont prêché la politique de la méritocratie, la politique de la bonne gouvernance. Roubérois est vivant, il n'est pas mort. Dans ce pays, j'ai rencontré un ami, un grand frère à mort comme Moïse Nelougabou, qui au moment où un sac de ciment était à 50 dollars, il n'a fait que deux jours au ministère de l'économie, et le sac de ciment est revenu à 10 dollars. Il n'a pas fait la magie. Je vous ai parlé, non, de la crise qui s'est passée au campus avec des années élastiques et de la politique, mais de la politisation de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a un monsieur comme Kondé Kondé qui a intérêt à mieux faire. Je vous ai cité le cas de Chéreben Kondé, qui est parti Réveillac et les agents pleuraient uniquement. Mais je vous ai dit ceci, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre les chiffres de partis politiques, monsieur Kisombé, jusqu'à quand on va continuer avec les ministres éternels. On sait que si telle personne a créé une société pour l'exportation de bois, éternellement, c'est un ministre qui doit aller au ministère de l'Environnement. Éternellement, il y en a qui ont vanté être, par exemple, du secteur de Judo-Kabur. On connaît même que tel ministère ne peut revenir qu'à telle province. Moi, je pense que Judo-Kabila, comme je le regarde aujourd'hui, il est au-dessus de la mêlée, qui ne parle plus Katanga. La preuve, c'est que Katanga, la déçue, où Kabila est au pouvoir, il y a le phénomène Bakata Katanga. Où est Kumbwa Kumonza ? Où est Masangu ? Pourquoi ces gens ne disent pas à ces gens-là de dire que le pouvoir nous appartient du temps de Mubutu ? Avez-vous suivi quelque chose comme ça de l'Équateur ? Ça s'appelle déni de son fils. Ça s'appelle une faute politique et qu'on ne peut tirer les conséquences. C'est pourquoi je vous ai dit que la constitution, c'est bien, mais la constitution, c'est l'expression de notre identitaire. C'est la décoration. Nous sommes, le posteur Kalouba l'écrivain, depuis 2009, que le Congo ne peut aller de l'avant qu'avec la démocratie consensuelle. Parce que nous avons 400 tribus, nous avons 400 partis politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous explique l'effet social. Chaque tribu a besoin de participer à la gestion de la chose publique. C'est bien normal. En deuxième licence, j'ai travaillé sur partis politiques et réfondation d'un État démocratique en RDC. J'ai fait la démonstration. Chaque Congolais a besoin de participer à la gestion de la chose publique. Et la meilleure façon de participer, c'est d'être dans des associations. Mais que les associations sont plutôt tribaux ethniques. Ce qui fait que chaque tribu a besoin d'avoir un parti politique. Même quand on n'a pas les atouts. La preuve, c'est que si vous allez dans des partis politiques, si vous trouvez tel député qui s'appelle Oñemba, tel autre s'appellera Okoma, tel autre s'appellera Katako, si vous avez Kisombe, vous allez voir tel s'appelle Kimvi, tel s'appelle Kisombe, tel s'appelle ceci. C'est pour vous dire qu'à la fin, que le Congo, c'est d'abord un gâteau. Mais le gâteau qu'on ne peut pas partager uniquement avec les humeurs politiques. Il faudrait que nous puissions aller dans la gestion du fond, mon cher ami. Et le seul garant, le seul comptable, le seul comptable, M. Kisombe, s'appelle M. Kabila. Et je veux même dire au président Kabila, qu'on ne modifie pas la constitution pour régler son problème du mandat. Il a déjà beaucoup fait. Et je pense que si aujourd'hui, Jésus-Kabila quitte le pouvoir à temps, par exemple, au 19 décembre 2016, il abandonne le pouvoir, l'histoire, même si on nous tue tous, l'histoire de Kabila, c'est un Mandela. J'ai vu un journal, je crois, Congo Panorama, qui a dit Kabila dans les pas de Mandela. Et ça, c'est faisable, parce que le Congrès a compris qu'il a mieux fait. Mais si nous versons dans la politique politique des gens qui veulent trouver des postes, eh bien, il va sortir par la plus petite porte qu'il soit. – Voilà, une toute dernière réaction. – Merci beaucoup. Je crois que sur ce plateau, aujourd'hui, j'étais simplement émerveillé, je veux dire, si je puis le dire ainsi, que mon ami, qui n'est pas politicien, qui est juriste, a donné comme ça les couleurs des efforts de ce gouvernement, et donc du président de la République. Et il a aussi rélevé les quelques anomalies. Je crois qu'en tant que citoyen, il a le droit, d'abord. Et je pense que c'est bien que lui, il l'ait dit, pas moi. Parce que j'aurais tout de suite été colorié de communicateurs de la majorité ou de personnes politiques partageant la vision du chef de l'État. Mais pour revenir à ceci, j'appuie totalement. Je pense que c'est de cette manière que nous sortirons notre pays de cet engrage, de ce gouffre, qui reste longtemps autour du chef de l'État. Les personnalités politiques doivent évoluer. la chance qui doit être accordée à d'autres de pouvoir gérer la République. Mais je veux simplement ici rappeler que Tocumani Kizomé n'est pas du tout, comme mon frère l'a dit, c'est des cas exceptionnels ou des cas généraux. Mais moi, je ne suis pas dans un parti politique où c'est un parti politique des Bakongos, par exemple. Je suis chez un équatorien, José Ndoun de Bolongue, qui est l'initiateur du parti. Et pour moi, je pense que cette manière de réfléchir, ou ceux qui sont encore dans cette étape de réfléchir, doivent vite quitter parce que c'est vrai. Changer et évoluer. Parce qu'autant nous parlons de l'amendement de l'innovation dans la Constitution, autant nous devons parler de l'innovation, de l'amendement, de nos mentalités. Aujourd'hui, la nouvelle citoyenneté, c'est aussi ça. Enlever toutes les limites qu'il y a autour des tribus, des régions. Quoique que c'est une situation réelle et évidente, mais nous devons le surpasser. Pour revenir à la dernière partie, j'aimerais simplement dire que la Constitution a été défaillante. Nous avons soit eu la responsabilité, nous avons eu la responsabilité du fait que nous n'avons pas respecté la Constitution. Et ceux qui ont élaboré cette Constitution n'ont pas tenu compte de la réalité de la société congolais. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Merci beaucoup. Je peux glisser juste un mot ? 30 secondes. 30 secondes. Je salue l'analyse de mon ami Kisombé, mais je tiens à le dire que nous devons rester prudents et flexibles par rapport à la gestion de la norme.